Sais-tu exactement de quoi je parle ? Du service militaire ? Est-ce que tu veux également savoir ce qu'il est ? Oui. Le service militaire est universel, omniprésent. Il est avec nous à chaque instant. Tu ressentais sa présence quand tu partais en manœuvre, aller à l'ordinaire, enfiler tes chaussettes. Il était le monde qu'on superpose à ton regard pour te cacher la vérité. Quelle vérité ? Le fait que tu étais un bidas. Comme tous les autres, tu étais entré avec des cheveux courts et tu avais mal aux pieds. Mais il faut que tu saches que si tu veux le revoir, il faudra que tu visionnes cette vidéo. C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis le filtre bleu et tout s'arrête. Choisis le filtre rouge et on reste au pays des merveilles. Et on descend au fond du trou de combat. Matrix, un excellent documentaire sur la culture pop. Je vais vous parler d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Le service militaire en France voit le jour grâce ou à cause de la révolution. Appelé conscription universelle et obligatoire dans la loi Jourdan d'Elbrel qui l'encadre, ce service rendu à la nation précise que tout français est soldat et se doit à la défense de la patrie. La durée sera alors fixée à 5 ans pour tous les hommes âgés de 20 à 25 ans. Au début du 19e siècle, un décret impérial met en place le tirage au sort, ce qui permet d'agrandir les troupes de Napoléon. Il y aura même un principe de remplacement pour les nobles et la bourgeoisie. On peut dès lors négocier une certaine somme d'argent pour payer un remplaçant qui effectuera le service à la place de son fils. La durée et l'âge changeront ensuite selon les époques et les besoins. La présence sous les drapeaux passera à 6 ans puis sera de nouveau fixée à 5 ans à la fin du 18e siècle. Pour finir à 3 ans avec la loi Charles de Frécinet, dite loi des curés sac au dos, car désormais le clergé doit servir également sous les drapeaux. Au début du 20e siècle, la durée du service militaire est fixée à 2 ans. La loi Berthaud supprime le tirage au sort, les remplacements ainsi que les exemptions. Tous les hommes peuvent être appelés pour un service personnel égal et obligatoire. Cette loi rétablit le principe d'égalité de tous devant le service militaire et deviendra la loi fondatrice du service militaire durant le 20e siècle. Plusieurs décrets imposeront le service militaire aux colonies françaises. Les Algériens pour une durée de 3 ans puis de 7 ans dans la réserve. Pour les tirailleurs sénégalais, la durée sera fixée à 4 ans. En 1913, le service repasse à 3 ans. En 1923, il repasse à 18 mois et voit les premières préparations militaires destinées notamment à déceler et sélectionner des officiers parmi les appelés du contingent. La durée rechange à nouveau et repasse à 1 an en 1928 puis revient à 2 ans en 1935. En 1946, le service militaire dure 1 an. Puis, 4 ans plus tard en 1950, se voit porter à 18 mois. Durant la guerre d'Algérie, il sera maintenu à 30 mois. En 1963, on ramène sa durée à 16 mois. Et la notion d'objecteur de conscience et de scientifique du contingent voit le jour. Il faudra ensuite attendre 1965 avec la loi Mesmer pour que le service ne soit plus militaire mais national. Il y aura alors 4 formes de service national. Un service militaire, un service de défense, un service de coopération dans un pays étranger et un service d'aide technique dans les dom-toms. En 1970, le service national dure 1 an et est accessible aux femmes volontaires. Il est possible également d'effectuer son service dans la gendarmerie nationale. Au début des années 80, il devient possible de reporter son incorporation jusqu'à l'âge de 22 ans. Pratique pour finir les études et en plus, on peut faire un service national civil dans la police nationale. A partir de 1992, le service national passe de 12 mois à 10 mois grâce à la loi JOX. Celle-ci permet également d'effectuer un service national dans la sécurité civile. Avec la chute du bloc de l'Est, la France réfléchit à réformer sa défense en remplaçant la conscription par une armée professionnelle. En 1996, le président Chirac met en place un grand débat national. La transition entre l'armée composée d'appelés et l'armée professionnelle devra prendre 6 ans. En 1987, le service national est suspendu mais pas supprimé. A la place, les journées d'appel de préparation à la défense sont mises en place. En 2002, la conscription est totalement suspendue. La France possède une armée entièrement professionnelle. L'histoire, c'est bien, mais comment ça se passait pratiquement le service national ? Ça commence par les 3 jours. En réalité, une journée. Où le jeune Français passe quelques tests psy et une visite médicale pour voir s'il est apte à faire son service national. Des techniques pour se faire réformer s'échangeront durant des années, de génération en génération. Échouer aux tests d'audition, se faire passer pour fou, aucune limite dans les idées. Tout est permis pour éviter le service. Vient ensuite la lettre d'incorporation, un courrier qui en a traumatisé plus d'un. Pour une affectation en France, c'est relativement simple. On connaît ses régions et les garnisons sont facilement identifiables. En général, on a dans son entourage un cousin ou un voisin qui a fait son service dans la même caserne où l'on sera affecté. De plus, il est facile d'estimer la durée du voyage jusqu'à son affectation. Essentiel pour les futures permissions. Pour les autres, comme pour exemple le service effectué en Allemagne, il faut se rabattre dans le dictionnaire pour trouver la ville. Pour l'outre-mer ou la marine, on se dira que les voyages forment la jeunesse. Et puis, passer son année au service de la France dans le Pacifique, y'a pire ! Après un voyage plus ou moins long, on est accueilli à la caserne pour débuter deux mois de classe. Le parcours d'incorporation se déroule en une journée, normalement, sauf si vous arrivez à la caserne vers 1h du matin. La première étape est la coupe de cheveux. Les gradés de la caserne sont réquisitionnés et s'en donnent à cœur joie, la boule à Z d'office. Une fois débarrassés de votre touffe de cheveux, on vous remet le survêtement bleu, les tennis blanches et le rouleau de PQ réglementaire. Direction la chambre ensuite pour déposer les affaires civiles et enfiler la tenue de sport. Aussitôt habillés, aussitôt rassemblés pour percevoir le pactage. Oui, à l'armée on perçoit, on perçoit son pactage, on perçoit son armement, on perçoit son équipement, etc. Donc le pactage se composait généralement de deux tenues de combat, une tenue de sport, une tenue de défilé, le nécessaire pour manger, gourde, gamelle, couvert, un réchaud, un casque lourd, deux paires de rangers, une paire de tennis, une brosse et du cirage, une trousse à couture, un poncho, une demi-tente à partager avec son binôme, deux casquettes, un béret, des broilages, on dit bretelles de suspension, une pucelle, des scypes blancs kangourous, des t-shirts blancs, trois chemises F1, etc. Le tout devait tenir dans un sac à dos et un sac à pactage. Dans la marine, le matelot rend une valise métallique à la place du sac à dos. Un petit passage à l'infirmerie pour le vaccin TA-BDT. Une dose de cheval contenant un cocktail de vaccins contre la fièvre typhoïde, les fièvres paratyphoïde A et B, la diphtérie et le tétanos. Habillé, logez, vacciné, avec aucune permission pour le moment, on vous apprendra à marcher au pas. L'OS pour ordre serré est la base de l'armée. Gauche, droite, demi-tour, droite, garde à vous, marquez le pas. C'est ici qu'on décèlera ceux qui ont des problèmes de coordination. On vous apprendra également à laisser vos rangers, cirer vos rangers, porter le béret, boire de la bière au foyer, monter la garde, j'en passer des meilleurs. Vous vivez un service militaire, vous mangez service militaire, vous dormez service militaire, vous parlez service militaire. Les deux mois de classe se sont enfin écoulés. Fini la compagnie d'instruction et la fêta. Pour formation élémentaire, des techniques, toutes armes. Vous n'êtes plus un bleu bite. Vous êtes sapeur, chasseur, fantassin, artilleur, transmetteur. Et le plus important, vous avez votre vraie première permission. Vous allez pouvoir retrouver le cocon familial et raconter votre aventure à maman et papa. Tu es un homme, mon fils. Vous ne portez pas encore de galant sur la poitrine. Mais si vous vous démarquez de la troupe, vous pouvez prétendre à la distinction de première classe. Et portez fièrement la frite sur votre poitrine, que vous devrez bien évidemment arroser au foyer. Pour les plus doués, le PEG ou PEZO, peloton d'élèves gradés ou peloton d'élèves sous-officiers, vous ouvre les portes du Saint Graal. Certains seront caporels ou brigadiers, d'autres sergents ou maréchals des logis. Toujours selon l'arme. Les autres resteront bidasses, avec toutefois des spécialités hautement techniques, comme par exemple tireurs LRAC ou pilotes de MPG. Le dernier étant plus utile quand on retourne à la vie civile. Car oui, à l'armée, on vous fait passer le permis de conduire selon votre spécialité. Moto, véhicule léger, poids lourd, super poids lourd. Ceci est un avantage non négligeable. Le service national, détesté quand on le fait, devient un réservoir d'anecdotes des années plus tard. Questionnez ceux qui l'ont fait. Ils auront toujours une histoire à vous raconter. Sur le lit, le couchage sera en batterie tous les matins. Dans l'armoire, le pactage et les affaires civiles. Et tout doit rentrer et être rangé au millimètre. Que celui qui n'a pas eu son placard vidé par son chef, car rien n'était aligné, lève la main. L'emploi du temps, ensuite, ne varie pas beaucoup. On se lève, on se rase, on se rassemble pour aller au petit déjeuner. On nettoie le casernement. On fait de l'instruction. On se re-re-rassemble pour aller au déjeuner. On re-nettoie le casernement. On se re-re-re-re-rassemble pour faire de l'instruction. On se re-re-re-rassemble pour aller dîner. Et on finit au foyer ou en ville. Mais attention, extinction des feux à 22 heures. Les trois repas se prennent à l'ordinaire. La cantine, en fait. Mais ce qu'on y mange est très... Ordinaire. L'instruction dépendra de l'arme. Si c'est le génie, on vous apprend à déminer ou à utiliser des explosifs. Si c'est l'infanterie, vous ferez de la bif. Du combat, du combat et du combat. Si c'est l'état-major, vous ferez du bureau, du bureau et puis un peu de bureau. Le service militaire vous forge. Un esprit d'équipe, le dépassement de soi. Et le respect de l'autorité aussi. Mais parfois, certains font des conneries. Et qui dit faut pas, dit sanction. Ah, les punitions à l'armée. Pour la forme, c'est des pompes. Pour le fond, c'est du trou. Le trou, ou le niouf, c'est la prison de la caserne. On y passe ces nuits. Mais la journée, on participe aux activités avec les autres soldats. Donc, qui dit trou, dit pas de permission. Pas de quartier libre. Vous savez, le moment où après le repas du soir, on se change en civil pour aller boire une bière en ville et draguer. Pour finir, car tout a une fin, surtout avec le service national. On se confectionnera une quille, car on deviendra enfin libérable. On pètera son score à la phase des bleu-bit qui viennent d'arriver. Certains feront durable à cause d'un séjour au niouf. D'autres renouvelleront leur service national de 6 ou 12 mois. Ils deviendront alors VSL, pour volontaire service long. Généralement, ils grimperont dans la hiérarchie. Ils seront l'exemple à suivre pour les nouveaux. Voir même, pour certains, ils seront aussi pros que l'encadrement. D'ailleurs, la plupart s'engageront à l'issue des 24 mois. Voilà, vous en savez un peu plus sur le service national. Si vous voulez savourer des anecdotes, posez des questions à votre entourage. Vous connaissez forcément quelqu'un qui a passé son service militaire à ne rien faire. Planqué dans un bureau. Mais également, un ancien Bidas qui a fait une méga manœuvre avec des Américains en Allemagne par moins 29 degrés dans la forêt noire. J'espère que cette vidéo vous aura ravivé quelques souvenirs pour les plus vieux. Vous fait découvrir aux plus jeunes comment c'était tellement mieux avant. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et surtout, mangez gras. Abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo.